Je suis très peu cinéphile, mais il y a quand même une cinéaste que j'aime beaucoup, c'est André Arnolds. Je peux parler peut-être de Fishtang, je peux parler d'American Oni, qui sont des films que j'ai adorés et que je pense quand même que j'ai revus au moment où je préparais le découpage de Dalva. J'aime l'organicité du cinéma d'André Arnolds, un peu comme par magie, on arrive à ressentir tellement de sensations quand on regarde ces images. J'avais envie un peu de les décortiquer pour savoir comment elles faisaient et je n'ai pas fait exactement comme elles du tout. Après, je pense que le format 4 tiers de mon film, je l'ai quand même pris. En tout cas, de ce qui vous a nourri par rapport à ce cinéma-là, vous vous dites que vous n'êtes pas très cinéphile. Ça fait toujours bizarre de l'entendre de quelqu'un qui est arrivé à faire un film. Mais sur ce qui vous a nourri là-dedans, vous qui êtes venu pour le film d'Alva, est-ce que ça a déjà rassasié une envie de cinéma, un désir de cinéma sur certaines choses ? Je ne sais pas, je peux peut-être parler du... Je suis rassasiée du sujet de l'emprise. Je crois que j'ai envie de parler d'autre chose. Ça y est. Et par rapport, si on revient sur Andrea Arnold, est-ce qu'elle a fait naître aussi d'autres désirs de cinéma que vous aimeriez dans de futurs éventuels prochains films ? Non, pas pour le moment. Très bien. Vous en avez un autre en tête pour le moment ou pas ? Oui, je suis en train de travailler sur un autre film. Là, pour le moment, c'est la promo d'Alva, donc il n'y a plus beaucoup de place pour autre chose. Je vois. Mais j'ai hâte d'offrir d'Alva au monde pour recommencer à écrire une nouvelle histoire. Merci.